le vendredi 9 juillet 2021 on a pu retrouver à 22h40 sur france 2 un numéro spécial de 6 à la maison présenté par anne elisabeth lemoine et patrie le vendredi 9 juillet 2021 en deuxième partie de soirée sur france 2 le salon du programme culturel 6 à la maison s'est installé sur la croisette à l'occasion du festival de cannes baptisé cannes à la maison ce numéro spécial a fait le pari de réunir les plus grandes stars du cinéma français et international lors de deux soirées d'exception la deuxième étant prévu le 16 juillet 2021 présenté par anne elisabeth lemoine et patrick cohen tout était réuni pour que cette première émission se déroule sous les meilleurs auspices décors de rêves et invités prestigieux et temps au rendez vous seulement voilà aux alentours de 23h50 un élément inattendu s'est invité sur le plateau ce qui a donné lieu à une scène pour le moins cocasse il s'agit du vent alors que cela faisait un moment que le vent s'était levé anne elisabeth lemoine se lance en s'adressant à sandrine qui berlin qu'est ce que vous diriez à des acteurs s'il y avait un vent pareil non mais pardon c'est parce qu'il y a beaucoup de vent vous leur diriez quoi vie avec le vent à cette dernière de répondre je crois que tout dépend de la séquence qu'on aurait à jouer je ne suis pas sûr de parler du vent à mes acteurs si on est en pleine séquence on fait avec les éléments c'est alors au tour de l'actrice et réalisatrice afsia herzi d'argumenter oui il faut s'adapter à toute situation moi je sais que j'aime bien les accidents c'est à dire que s'il ya une scène où d'un coup il va y avoir un gros orage je m'adapte je me dis que c'est le destin qu'il faut y aller et tourner avec elle ajoute et s'il y a du vent je vais leur dire pitié ne touchez pas vos cheveux sinon on va sentir qu'il ya la caméra alors ne toucher à rien une phrase qui aura l'air d'amuser le plateau voilà comment anne elisabeth lemoine s'est servi d'un petit télé à météorologique incontrôlable pour faire réagir ses invités une séquence qui n'aura pas manqué de faire sourire les téléspectateurs